Bonjour, en direct de Bruxelles, avec le soleil qui vient d'apparaître, avec un message particulier pour tous, de la part de Marie, avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de fermeté. L'amour n'est pas souffrance, l'amour n'est pas molleste, l'amour est doux, l'amour est ferme, l'amour est. Alors pour l'instant, on vous appelle à devenir plus conscient de ce que vous voulez dans votre vie. Les énergies montent réellement à pique depuis le 1er juillet et ne font que monter l'auté. Certains vont pester des plombs, certains vont piquer des colères, certains vont rentrer dans leur peur. C'est ce qu'ils ont à régler, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le boulot. L'amour, c'est aimer, c'est la compassion, ce n'est nullement l'acceptation ni l'appétitier. Vous êtes là pour apprendre ce que vous désirez et à faire votre monde comme vous avez envie de le faire. Et on va demander aussi de vous respecter dans ce que vous êtes et de ne pas accepter ce qui ne vous convient pas. C'est valable pour tout. C'est valable pour la nourriture, c'est valable pour l'attourage, c'est valable pour le mieux de vivre, c'est valable pour tout. Vous êtes occupé à comprendre conscience de ce qui vous convient réellement dans votre vie. Et c'est là que cet apprentissage de savoir dire non et de savoir dire oui à qui le dire, à qui pas le dire, est important. Vous êtes des êtres de lumière incarnés dans un corps humain. Mais ce n'est pas parce que vous êtes des êtres de lumière dans un corps humain qu'il faut être bon à la limite de boire. Ce n'est pas la même chose. Aimer, ça ne veut pas dire tout accepter. On peut aimer et dire à la personne, je t'aime, mais je bloque avec toi parce que tu ne corresponds pas à mon chemin, à mes choix, à mon monde, à ma vie. Tout simplement, tu ne corresponds plus. Ou je te vois tel que tu es, tu es un être magnifique, mais encore une fois, tu replonges toujours dans tes vieux chèvres. Et moi, j'ai envie d'avancer dans ces cas-là. Le chemin se termine, tout simplement. Vous dites, oui, mais j'ai quand même avancé un peu, non ? C'est certainement pas ceux-là qui ont avancé. Parce que s'ils savent qu'ils ont avancé et qu'ils vous le disent, qu'ils se justifient et qu'ils savent qu'ils répondent, ils l'ont. Il y aura besoin de savoir si on n'a avancé ou pas. On a besoin de ressentir son sens mieux réellement ou pas. Et si on attire à soi des choses qui sont de plus en plus justes pour soi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plein de cadeaux qui viennent dans votre vie, que votre vie va bien, que votre état d'être va bien. C'est autre chose. Et alors, pour l'instant, il y en a qui rentrent profondément dans le riz. Moi, je fais ça depuis longtemps. Oui, oui. Il y a des êtres qui prennent plus vite que d'autres. Alors, soyez vous. Soyez vrai. Dites ce que vous ressentez. Et puis, c'est tout. Et profitez de la vie. Jouez dans la vie. Et les êtres qui vous empêchent de jouer, parce qu'ils sont lourds, parce qu'ils ne veulent pas avancer, eh bien, vous leur dites merci. Vous les aimez très fort. Et vous dites au revoir. Ce n'est pas non-adieu. Vous les reverez plus tard, ailleurs, ou sur terre. A très bientôt. Je suis Marie.